Notre conseiller de coopération de l'action culturelle de Talon, Martin Cheneau qui est acteur délégué de l'Institut français de l'Avril qui ont permis ce soir d'organiser ce bel événement et qui ont travaillé main dans la main avec Ricardo, avec toute la famille Cousteau et je souhaite vraiment les remercier sincèrement ainsi que de leurs équipes qui sont autour de cette salle. J'ai évoqué cette nuit, car je me rappelle bien la première fois que Ricardo me a parlé de ce projet. Ricardo me a parlé du mort de Paul Cousteau pendant la pandémie, me a parlé de son œuvre, de son œuvre, de ses œuvres en particulier, de ses clasures spéciales en França et de la maravillosa idée de ses descendants de d'un moment à connaître son œuvre. Et comme vous le savez, França a un lien très spécial avec la famille Cousteau, avec Paul Cousteau et ses liens particulières avec notre pays et que vous avez encore avec notre pays encore. C'est pour cela que nous semblant d'organiser un acte en la Bajada de France en torno à la figure et à l'œuvre de Paul Cousteau. Je n'entraîne pas en trop de détails sur la carrière de Paul Cousteau, mais je me rappelle que Paul Cousteau nació en França, en Bordeaux, en 1927. C'est un étudiant de l'Élysée français de Madrid, après cette époque, en ce moment-là, où il a débrouiller les faules de la fontaine. Donc, de nouveau, faire cette présentation ici, ici, en l'Élysée français, c'est évident qu'il a débrouiller les faules de l'Élysée français. C'est évident qu'il a débrouiller les faules de l'Élysée français en Caracas, à partir de 1980, et là, connaît les artistes les plus familles de son temps. C'est vraiment quand il a débrouiller, à partir de 1997, qu'il a débrouiller à 100% de la peinture. Il s'inspire de diverses courantes artistiques, d'expressionisme, 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 d'expressionisme et d'expression. Il s'expire en beaucoup de partes du territoire espagnol, avec des expositions de l'Élysée français et d'expression, en Asturias, en Parleia, en Madrid, en Barcelona et en beaucoup d'autres places. Il s'expire de l'Élysée a beaucoup de inspirations de l'Élysée français. Il s'expire de plusieurs séries appelées Flamenco, une série sur les filles que nous avons ici, mais elle a toujours été très importante pour l'artiste. Il s'expire de l'Élysée français aussi. Il s'expire de la figure de torrero, de los picadores et de los toros comme en el repouso, ou «suente, te vas les deux ». Je ne veux pas de temps en l'Élysée parce que nos leurs d'expressionistes de cette nuit vont parler d'eux beaucoup mieux que moi. Je dois remercier à tous de tout le bienveniment et que vous comprenez cette élysée. Merci d'avoir regardé cette élysée. Merci d'avoir regardé cette élysée. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'aimerais le nom de la famille pour donner des agradecements avec beaucoup de émotions. Le premier à ceux qui ont fait possible cet acte de présentation. Et ce n'aurait pas été possible sans l'ambassade de France, très spécialement sans Éméry Choudil, ministre conseil, un grand professeur, un professeur d'elle et un bon ami, qu'il, qui, dès le début, le a conté en la importancia de cet acte et à qui, également, ses très sentides paroles. Agradezco, également, à Rick Manot, conseiller de l'Action Cultural et directeur de cet institut, ainsi comme à tout ce équipe qui nous a aidé beaucoup. Merci de cœur, en particulier, à Marc Chassonneau, à Romain Rousseau et à tout le équipe technique. Merci, également, à Gerardo Pitta, fantastique artiste et ami de la famille, ainsi comme à Marta Galatas, pour moderner le dialogue qui aura lieu plus tard. Le deuxième, c'est pour les personnes qui ont été possible le livre. Un livre qui commence à prendre forme en une conversation avec la historiante qui t'est précieux. la salle des artistes? Elle a une fortune, la plaine du arte du clair, la construction des artistes, l'expérience duhet du livre de l'artiste, l'artiste. Et également, à la ville d'Amérique. que aseguré une sólida traduction du livre au français. Le troisième et dernier agradecissement est pour ma mère et mon tío Paolo. Le mot d'impulsé depuis depuis des deux ans cette publication sur un artiste français, c'est sûr, j'ai appassioné par la Espagne, sans doute, par le color et la géométrie, comme nous l'avons cette soirée. Mais ce que nous avons aussi, et M. Vick a fait mention de ce qu'on a dit, c'est partie d'un mérité de reconnaissance à ce père, à l'oeil, à l'oeil, c'est ce qu'on a dit un peu plus avant de ce qu'on a dit, mais non sans avant de transmettre un incomparable legat d'artiste, que certains familiales continuent, et humaine, avec son toujours présent de sonre, c'est de l'humour. Tuvons la chance de disfruter de sa famille à l'oeil, à l'oeil, à l'oeil, à l'oeil et à l'oeil, l'amour de sa vie et sa meilleure inspiration, qui, par motifs de santé, aujourd'hui ne peut nous accompagner, va dedicé à ce acte. Merci à tous pour nous accompagner. J'ai la parole à Sylvia Cousteau, instaurée de l'artiste, la personne qui, l'égoïcité, ou de la personne qui, l'égoïcité, le mieux connaît la œuvre du artiste. Merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir mesdames et messieurs, chers messieurs les ambassadeurs. Je tiens avant tout à remercier vivement le passage de France ainsi que la présence de M. le vice-conseiller, M. l'attaché culturel de leur aimable soutien et généreuse hospitalité pour bien avoir voulu accueillir ce soir la présentation du livre sur la vie et l'œuvre de notre père, Paul Cousteau, à la médiathèque de l'Institut français à Malay. Ma famille et moi en sont particulièrement honorés et élus. Ce centre d'excellence culturelle et le bâtiment qui le loge aurait été sans doute l'endroit préféré par mon père pour parler de son œuvre comme citoyen français et ancien élève du lycée qu'il était et qui a vécu à Madrid depuis son enfance jusqu'à la fin du service. Merci encore de tout cœur. Merci beaucoup. 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 Je vais lire un fragment de une conference que mon mon âme, je m'ai eu, en 2013, en un groupe de étudiants de l'art en qui veran explications et conceptes que les he eu avanzais. C'est d'acoui. J'ai mis enjeu en la peinture à 16 ans. Après passer par le réalisme, je suis arrivé au impresionisme et, peu après, j'ai besoin d'exprimer de manière plus créative. J'ai fait la rupture de l'images, des techniques mixtes, jusqu'à arriver à une simplification plus de personnages. J'ai utilisé les aristes pour jouer avec les lumières et les sombres, ce qui accentue les volumens. J'ai une grande inquietude pour le jeu de couleurs, logant ainsi que chaque œuvre soit plus harmonieux. Quand j'ai cherché une maximale lumière, utilisé un mosaico de couleurs vivants et limpants. Ici vous pouvez voir les couleurs vivants et limpants. Mais si vous avez besoin d'exprimer, je travaille doncs les grises, avec le plus attention possible. A ce type de peinture, je l'appelle géométrie expressif. Vous voyez, il y a un grise, c'est l'exprimer, parce que je m'intentionne également. A ce type de peinure, je m'intentionne de resaltare le motif pour les yeux. En ce moment, lui dit, «Luis, me contacte en la frontera entre le semi-figurativo et le plus-abstacle. » Agiré. Mesdames et Messieurs, je suis ici mes derniers mots pour remercier de tout le corps, à mes Jolican, à mes frères Pablo, pour sonreurs, pour sonreurs, le temps et l'éducation absolument imprescindibles pour le projet de ce projet. Sans l'espoir et l'espoir de tous, aujourd'hui nous sommes ici, présentant ce livre. Nous avons le empeño d'élaborer une seconde édition, avec le reste de la œuvre que nous avons encore en casa. Papa a dejé 300 œuvres. Nous avons vu ce que nous faisons, et aussi certaines qui sont en les mains, et qui n'ont pas pu photographier à temps. Merci ainsiment... ... ... Merci ainsiment à Marta. ... 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